Les prophètes, ce sont les Pampagnons pour être la cause de propager ce message noble. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, avec l'effort, les sacrifices qu'ils ont fournis, nous sommes aujourd'hui avec des vaincasses. Comme l'Abbé Yuma sallatara wa sallam et l'Abbéry, il a trouvé des compétences épousés comme nous. Il y avait des commerçants, il y avait des gens d'affaires, il y avait des, comme on l'appelle, des entrepreneurs, il y avait des bergers. Alors je les ai trouvés, c'est jamais les bouger. Mais les prophètes, ils ne savent pas qu'ils n'étaient pas bougés. Mais les prophètes, il les a fait bouger dans le bon sens. Il les a fait bouger dans le bon sens. Les sens qui amènent vers la proximité d'Allah. Les sens qui amènent vers le paradis d'Abbéry. Alors ils ont accepté le message que le prophète qu'il a raméré. Ils ont accepté ce message-là avec tout leur cœur. Ils ont aimé Allah et son prophète plus que tout ce qu'on peut imaginer. Ils ont aimé Allah et son prophète plus que leur personne, plus que leur famille et plus que leur bien. Ils ont quitté le meilleur endroit sur terre qui est la Mecque. Une prière à la Mecque, ça fait 5000 prières dans la mosquée. Voici, qui voici. Et ils savaient qu'une prière à la Mecque, ça fait 5000 hasadats. Mais malgré tout cela, quand ils ont accepté ce message, ils n'ont pas pensé qu'il y a rien. Ils ont pensé à l'humanité. Ils ont pensé à la communauté de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le seul pèlerinage que le prophète lui-même a effectué, qui était le pèlerinage d'Adieu, il y avait 124000 prophètes et compagnons. Il y avait 124000 compagnons. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a posé la question, est-ce que j'ai transmis les messages ? En résumé, j'ai dit « Ya Rasulallah, tu as transmis les dépôts. Les dépôts qu'il y a là et qu'il t'a donné, tu as transmis. Tu nous as transmis. Tu as fait l'effort. » Alors on a dit « Allah soit témoin. Allah soit témoin. » Alors il dit aux compagnons « Quels sont les présents d'entre vous ? » Il transmet aux absents. Alors c'est cette transmission-là, subhanallah, qui s'est multiplée. Alors jusqu'à nos jours que nous, alhamdulillah, on est des musulmans. Malgré ce n'était pas des gens, ils n'étaient pas nombrés. Ils n'étaient pas nombrés au délit. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, il les a délits. Parce qu'ils avaient la foi complète. Ils avaient le suivi d'un nabi qu'il sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient l'amour à trouver. Ils ne regardent pas, lui, il est algérien, ou lui, il est marocain, ou lui, il est sénégalain, ou lui, il est malien. Parmi les compagnons, il y avait Shuaï wa Rumi. Ce n'était pas un Arab. Il y avait Salman Faissi. Il n'était pas Arab. Il y avait Bilal Hamasha. Il n'était pas Arab. Mais Wallah, ils étaient des gens, malgré leurs différentes couleurs, malgré leurs différentes pensées, malgré leurs différentes fonctions. Mais ils avaient un seul cœur. Ils étaient comme un seul cœur. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a mentionnés dans le quran. En disant des garoums. C'étaient des hommes. Quand on dit des hommes, ce n'est pas seulement les côtés mal, non. Même parmi les femmes, parmi elles, ils avaient les caractères d'un homme. Subhanallah. C'est-à-dire qu'ils avaient les actions d'un grand homme. C'est pour cela, Abba til Kiram, pour qu'Allah puisse donner le même soutien divin qu'il a donné aux gens qui nous ont précédés, il faut que chacun d'entre nous revienne à leur effort. L'effort qu'ils ont rétabli, on ne peut pas faire les mêmes efforts qu'ils ont dit. Quand Abba yuna sallallahu alayhi wa sallam il est venu, alors le prophète il a associé sa communauté à sa nation. Alors les sahabas radiyallahu ta'ala al-hum, ils étaient liés, ils étaient associés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient associés à lui par rapport à quoi ? C'est par rapport à la transmission du message. La transmission de ce présage, ils ne pensaient pas qu'il y avait Ahabba til Kiram. Mais ils émaient les biens pour toute l'humanité. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les centres de versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y a des mou'minins à l'ijalun sadaqou. Alors il dit parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leurs amajmins envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y avait certains d'entre eux nés, ils ont eu atteint leurs fins. Et d'autres ont atteint encore et ils n'ont varié aucunement dans leurs amajmins. Ils ont tenu leur amajmins avec les chasseurs wa ta'ala jusqu'au bout. Un jour Umar bin Khattaba radiyallahu ta'ala al-hum, Il a cité les versets dont Allah qu'a l'aïdi qu'untum khayra kummatin ukhletrinnas. Vous êtes les meilleurs des communautés, sortez vers les gens. Vous êtes les meilleurs des communautés, sortez vers les gens, qui surgit vers les gens alors qu'ils ordonnent de ce qui est convenable et qu'ils interdissent de ce qui est blâmable et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle de la cité, c'est versé, alors qu'il s'étient debout devant les musulmans. Il dit y'a l'ayouhanas, il dit oh vous les gens, oh vous les gens, celui qui veut faire partir de la parole d'Allah, quand Allah il dit qu'untum khayra kummatin ukhletrinnas, celui qui veut être instauré dans cette versée-là, alors qu'il remplit, qu'il remplit le condition qu'Allah lui-même il a mis. Après il a mis des conditions, il n'a pas dit seulement d'être les meilleurs des communautés. Bon, pour khayra kummatin ukhletrinnas, pour les ta'amourouna bin ma'arouf, wa ta'alha ou na'alim mouka. C'est pour cela mes très chers frères, chaque individu de la communauté d'Ami sallatahu wa alayhi wa sallam, nous ne sommes pas seulement des adorataires. Je ne suis pas là seulement, j'ai fait ma prière, je ne pense pas aux autres. Je jouais les Jehens des Ramadan, je ne pense pas aux autres. J'ai fait tous les rites de ce qu'Allah m'a rendommé, mais je ne pense pas aux autres. Non. Cette communauté d'Allah, wa ta'ala, il nous a donné une responsabilité. Allah nous a donné une responsabilité. Il a fait que chaque individu de parmi nous, nous sommes comme les débités des prophètes, sallatahu wa sallam. Comment on va avoir ce sentiment d'irresponsabilité ? En disant que notre bien-aimé, sallatahu wa alayhi wa sallam, il nous a associés à sa mission. Il faisait le porte-à-porte. Subhanallah, il allait dans le marché en disant, « Qui va le soutenir ? Qui va le aimer pour transmettre le message de mon Seigneur en contrepartie il a les paradis ? » Allah subhanahu wa sallam, qu'Allah t'abarak wa ta'ala, il nous a donné la permission et l'opportunité de vivre dans l'ébe. Allah s'il demande là, par l'anïbnu M 40 et le qu'il est Man كان moustan from yastanme B'man قadem mâth B'man قadem mâth Hulayki as-habim Mohamed صلى الله عليه و-Slam K'ai-wa khair huazihi Hazzih ill yんな Abhar via clob-o-wa Abhar ilman Abhar te katruf-wa O pun un artarahu allah Desu puhati ni intuhi Sallallahu wa-alayhi w-Slam Me dhuti hu Fi techefahu bi akhlaqihim Vai-daraailihim « Et ceux de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient à l'avenir, wa Allahi Rabbul Ka'adam. » Alors Abdullah ibn Amr ibn Asrati Allah Ta'ala, celui qui a rapporté cet récit, quand il disait que celui qui veut prendre l'exemple, celui qui cherche à choisir des modèles, alors qu'il prend des modèles sur les compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que c'était des gens qui avaient le cœur le plus pur, ils avaient la science le plus profonde, ils ne étaient pas compliqués dans la religion. C'était des gens qui, Allah, il les a choisis pour l'accompagner de son compagnon de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'ils avaient de bons comportements, ils avaient de bons comportements, il dit « Prenez, apprenez l'exemple sur ces gens-là. » Alors notre modèle, c'est qui ? Notre modèle, c'est la lune de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète, dans l'essence des radices, il dit « Attachez-vous à ma religion et à celle de mes compagnons. Suivez ma voie et sur la voie de mes compagnons. » Alors dans l'essence des radices, il dit « Mes compagnons, l'exemple, c'est comme des étoiles. Mes compagnons, c'est comme des étoiles. » Alors si vous suivez dans chacun d'entre eux, vous serez vraiment bien guidés. Et je vous remercie, je vous remercie, et je vous remercie. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Et il dit Moustapha, sallallahu alayhi wa sallam, « Ma ouhiya iliyya an ajma'ad mal, wa akul min atajirin, walakin ouhiya iliyya an saddihu bihamdi rabbika, wakul min atajirin. Wa abudu rabbaka hatta ya'ti akal yakin. » « Ni d'être parmi les commerçants. » Mais on m'a révélé, on m'a révélé des mêmes clignes avec ceux qui s'inclinent et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'aux certitudes, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Alors, abbatikera, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné, il a révélé, c'est-à-dire les messages à son prophète, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait 40 ans. Alors, les messages qu'Allah a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dit dans sa parole que nous t'avons envoyé pour une sorte de miséricorde pour toute l'humanité jusqu'au fin d'étant. Alors, imaginez, Allah tabara qu'a ta'ala, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, 40 ans après la révélation, Yannicka Allah a révélé sur lui, il avait 40 ans, mais il a vécu combien d'années ? Il a vécu 23 ans. Mais pourtant, le message qu'Allah lui a donné, c'est un message qu'il doit transmettre jusqu'au fin d'étant. Mais lui, il a vécu 23 ans après la révélation. Il a vécu 23 ans après la révélation. Maintenant, est-ce qu'il a fait l'immigration ? Première chose qu'il a fait, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors il a construit une mosquée. Allah, il avait déjà révélé les prophètes, il savait qu'il allait mourir. Quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a révélé les versiers, « Al-yawm atman tunakum dinakum, wa'atman tunakum nirmati » jusqu'à la fin, il dit « wa radiy tunakum alayhi wa sallam dinak » Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ces versiers-là, ça veut dire quelque chose. Tout le monde a été émis ces jours-là, mais Abu Bakar Sidiq, il pleurait. Allah dit « Allah n'a l'amu ». Quand il dit « j'ai complété sur vous, votre boulard, il m'a bien fait, j'ai adhéré l'islam comme religion. » C'est-à-dire, quand il a complété sur nous ses biens, Arab a dit « Allah, ça c'est la recommandation qu'Allah nous a donnée. » Alors Abu Bakar, il a pleuré. Pendant que certains compagnons, ils étaient condamnés ça. Il dit « Tout ce qui est complet, il va diminuer après. » Alors lui, il a pensé à la mort du professeur sallam. Ça, c'est un signe que le prophète, peut-être, il ne va pas rester longtemps parmi nous. Mais quand ils sont arrivés à le midi, Nabi yuna sallallahu alayhi wa sallam, les muhadjirin et les ansars, ils se sont donnés la main à notre professeur sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait des pactes d'allégance. Ils sont prêts pour transmettre cette religion n'importe quelle situation. N'importe quelle situation, mes chers frères. Ils étaient prêts avec leurs personnes, avec leurs biens, avec leurs temps, où Allah est pour propager le message divin. Ils ont pris ces messages-là avec leur cœur. Ils ont aimé Allah et son prophète. Ils ont aimé la religion d'Allah, wa ta'ala, et qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes des musulmans. Et leur tombe, Abba Dikirah, ils étaient moins pour ça. Dans le monde entier, tu vas trouver le tombe d'un compagnon d'Aba Dikirah. Quelqu'un soit en Asie, Quelqu'un soit en Europe, Subhanallah Azeem, Quelqu'un soit en Afrique, tu vas trouver leur tombe qui va témoigner par rapport à l'effort qu'ils ont fait. C'est pour cela, mes très chers frères, il est temps que la Ummah, la Ummah, on a compris que souvent on est choqué quand on voit quelqu'un qui ne prie pas. Quand on nous dit qu'une personne ne prie pas, on est choqué. On dit, c'est un musulman, comment c'est toi qui ne prie pas ? Ou bien en plein de mois de ramadans une personne a une bonne santé mais il ne fait pas de ramadans. On est choqué de ça. Il a les moyens mais il ne fait pas de pèlerinage. On sait qu'il est riche mais il ne donne pas la zakat. Ça c'est des choses qui nous choquent. Mais on n'est pas choqué de ne pas voir un musulman qui ne fait pas la darwa. Chaque individu de la communauté, ça c'est un ordre qu'Allah nous a donné. Tout ce qui est en temps comme bien, comme des paroles de bien, tu dois appliquer sur toi et tu dois transmettre aux autres. Tu dois appliquer sur toi et tu dois aussi transmettre aux autres. Et le Sahaba, radiallahu, d'a'la al-hu, les états d'esprit dans chaque situation, c'est qu'ils étaient commerçants, leur commerce, ils avaient quoi ? Il ne faut pas le commerce par l'amour de l'argent, mais non. Ils prenaient leur commerce, c'est un moyen de la vie, mais à travers leur commerce, ils transmettent la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela, chaque catégorie parmi nous, quel qu'en soit nos fonctions, on doit considérer ça comme des moyens de la vie. Mais le but, c'est comment j'ai pris ces moyens-là qu'en m'aghrouis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. F'alllahu, onadhuwuk al-lah, onadhuwuk al-rahman, onadhuwuk al-berr-rahim, onadhuwuk bi-asmai, kan husna kulla, ma'alimna minhu wa ma lam na'alam, on t'agfir lana watarhamna, on t'agfir lana watarhamna, on t'agfir lana watarhamna, fa'il lam t'agfir lana watarhamna, l'naquenanna mida la kaseyine. Alhamdul lam, anadhuwuk al-rahman, onataph这是 barbab na'anos, wa adli quillna jenneta walajena boleh la nana. Ayleemna wa adli quillna jenneta walajena boleh la nana. Fuarриг hama el-hamuminim faldców kerb al-maquimiento de ibn abre imididid Aflacid wal-ili wa adli ma'udhuna wa ma'udh сумata wa ma'udhuna wa ma'udhuna wa ma'udhtumni Alhamdulillah Alhamdulillah Wal-ili comorana Wal-ili comorana classrooms Alhamdulillah Abonnez-vous ! Abonnez-vous !